Leçon numéro 9 de l'école du sabbat La mission auprès des puissants La mission auprès des puissants Sabah 25 novembre 2023 Après midi Lecture de la semaine Test à mémoriser Je cite Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde S'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme Fin de citation Matthieu 16 le verset 26 Bien qu'écrite depuis plusieurs années La Bible, la rôle de Dieu Est la révélation de la vérité de Dieu pour notre monde Et parmi les nombreuses vérités qu'elle révèle Se trouve la condition de la nature humaine Et le fait que Que ce soit dans la Judée du 7e siècle Ou au Brésil du 21e siècle Les gens sont fondamentalement les mêmes Des pécheurs ayant besoin de la grâce divine Cela inclut les riches et les puissants Les riches et les puissants de l'époque biblique n'étaient pas différents de ceux des temps modernes En particulier dans leur quête de richesse, de renommée et de pouvoir Souvent, mais pas toujours, au dépend des plus vulnérables Pourtant, Dieu se préoccupe autant du salut des riches et des puissants Que de celui des faibles et des nécessiteux Les Écritures donnent quelques exemples intéressants de personnages bibliques Qui étaient puissants ou riches ou les deux Et comment Dieu les avait utilisés pour être une bénédiction pour les nations Abraham, Isaac, Jacob, Salomon et Joseph pour ne citer que ceux-là Cette semaine, nous explorons la mission de Dieu envers les riches et les puissants Voyagez avec nous alors que nous voyons comment Dieu avait atteint certaines de ces personnes Et comment il appelle et prépare les adventistes du septième jour A être des témoins pour eux aujourd'hui aussi Fidèles auditeurs et internautes Étudiez cette leçon pour le sabbat de décembre 2023 Que Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada